Tout le monde, alors, je vais faire 100 ans de plus que mon camarade Thierry, parce que là, on passe du 19e siècle au 20e siècle. Donc, on se remémore, on est en 1995. Si vous vous souvenez, cette époque-là, on a commencé à avoir des ordinateurs qui étaient suffisamment puissants, qui avaient des écrans qui avaient des couleurs suffisamment nombreuses et vives, et surtout, qui avaient à l'intérieur quelque chose de magique, qui a matérialisé, je dirais, l'ère du multimédia, puisque le nom est apparu vraiment à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le CD-ROM. Tout le monde se souvient de ça, du CD-ROM, il y a eu les CD-photos, ainsi de suite. Donc, la matérialisation du numérique est passée par ce support-là, et pour la première fois, la possibilité de diffuser des choses, alors, pour nous, ça a été de la culture, je vais vous expliquer pourquoi, donc de diffuser des messages, du divertissement, de la culture, ainsi de suite, par un support physique pérenne, stable, et d'une qualité visuelle très nettement supérieure à la télévision, parce qu'en 1995, les écrans ne sont pas en plat, il n'y a pas de TNT, voilà. Index Plus, qui est une société que j'ai cofondée avec Emmanuel Olivier, Victor Berlioz, ainsi de suite, avait réalisé un CD-ROM pour le compte de Montparnasse Multimédia, qui s'est appelé Le Louvre. Donc, certains ont peut-être, dans leur bibliothèque ou leur DVD-tech, un CD-ROM qui s'appelle Le Louvre, qui était la première fois où on acceptait le traitement numérique d'œuvres, d'œuvres misographiques. Je peux vous dire que c'était autrement plus, je vais dire, vulgairement couillu que de faire de la bande dessinée sur CD-ROM. Pourquoi ? Parce que vous imaginez que le monde des musées acceptait le traitement numérique d'œuvres à diffusion du grand public, en plus avec de l'interactivité, s'était extrêmement osé. Il se trouve que le public a répondu plus que présent, puisque en une année et demie, alors on va dire une année et demie, il s'en était vendu 200 000 exemplaires. Petite chose amusante, c'est qu'à l'époque, en France, il y avait à peine 150 000 lecteurs de CD-ROM. Donc, on suppose que des gens se l'offraient, mais ne pouvaient pas l'utiliser. Donc, on se trouve dans une période intéressante, parce que les gens qui créent ces sociétés, nous-mêmes, on était très peu nombreux, on était que 7, toutes les gens qui ont créé ces sociétés de multimédia étaient donc forcément très jeunes, très fans de technologies, souvent liés à la technologie Apple, pour ne pas le dire. Et on avait cette envie, cette soif d'utiliser non pas la capacité mémoire, non pas la capacité graphique de l'ordinateur, mais un point important, qui est l'interactivité, c'est-à-dire l'interaction que l'on allait avoir avec son contenu. Ce qui avait plu dans le CD-ROM du Louvre, c'était que justement, même s'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres, on pouvait en faire le tour, le détail, rentrer à l'intérieur, faire des zooms. Un auteur, à l'époque, Édouard Luçant, se présente à nous lors d'un festival qui a disparu maintenant, qui s'appelait le Millia. Ce n'est pas une danse à Marseille, c'est bien le Millia, où c'est un grand salon du multimédia. Et cet auteur vient à nous parce qu'il avait créé une bande dessinée papier, mais lui, il n'avait absolument pas du tout envie d'en faire du papier, il voulait déjà en faire une œuvre numérique. Alors, c'était extrêmement osé parce que, même si autour de l'équipe, on était tous fans de bandes dessinées, la transcription de quelque chose de narratif en quelque chose d'interactif était particulièrement difficile. Or, son premier propos a été de dire, moi, je vais créer une bande dessinée, comme il était fan de la Seconde Guerre mondiale, qui va parler de la Seconde Guerre mondiale, mais qui va donner tout un tas d'informations autour de la Seconde Guerre mondiale. Et pour accéder à ces informations, comme on dirait maintenant, ça ne se disait pas à l'époque, on va faire une sorte de gameplay, c'est-à-dire de système qui va permettre de décrocher des informations en actionnant des bulles ou des images les unes par rapport aux autres. Alors, je pense que c'est ce qu'on voit derrière. Voilà. Alors là, il y a plusieurs choses. Oui, c'est très bien. Ce fut la première expérience, donc Opération Teddy Bear, édité par un éditeur très particulier qui s'appelle Flammarion. Flammarion n'est pas spécialement un éditeur de bande dessinée, vous avez remarqué. Surtout qu'à l'époque, même la maison Flammarion n'était pas non plus une grande maison d'édition spécialisée dans le numérique. Alors, tout à l'heure, je vous disais les relations particulièrement difficiles entre le milieu de la culture et du numérique. Mais alors, le milieu du papier et du numérique, vous imaginez, il y a encore des conférences sur, va-t-on vers la lecture numérique ? Là, je vous parle de 95, là, on est en 2010. Donc, la boucle n'est pas bouclée. Ce premier travail, Opération Teddy Bear, avec Flammarion, parce que chez Flammarion, il y avait un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Arbon, qui était vraiment assez précurseur dans le domaine, parce qu'il avait une volonté de travailler avec des auteurs qui n'étaient pas dans l'idée de « Je retranscris de l'existant sur un nouveau support, mais j'écris spécifiquement pour un nouveau support ». Et l'idée de la bande dessinée est venue par son côté langage universel. Puisqu'on a présupposé de manière assez simple, c'est que les accédants à ce support-là étaient un peu comme nous étions à l'époque, des gens qui étaient tout à fait à l'aise avec les nouvelles technologies. Et donc à l'aise avec l'ordinateur, à l'aise avec l'informatique et le numérique. Donc il était tout à fait normal plutôt que d'adapter une bande dessinée existante, d'en créer une spécifiquement. Il faut savoir qu'à la même époque, à peu près, il y a une grande société de jeux vidéo qui s'appelait Infogramme, dirigée par Bruno Bonnel, qui achetait massivement les droits numériques de héros de bande dessinée. Alors ça a été les premiers à acheter Astérix, ensuite ils ont acheté Tintin pour en faire du jeu. Si vous vous souvenez aussi à l'époque, les éditions, enfin les propriétaires de Tintin, donc c'est l'association Moulinsart, je crois, étaient partis dans une grande période de diversification puisque vous aviez du Tintin en dessin animé, en jeux vidéo, en tasse à café, en parc d'attractions. On a oublié mais Moulinsart voulait créer un parc d'attractions. Donc on était dans cet état d'esprit de multi-diffusion mais pas de diffusion spécifique. En fait, on faisait ce qu'avait déjà fait quelqu'un de très célèbre qui s'appelait George Lucas avec Star Wars, c'est-à-dire vous en avez au petit déjeuner, vous en avez dans vos cornflakes, vous en avez à la télé, vous en avez partout. Donc on était plutôt dans du produit dérivé et l'idée du produit dérivé, nous étions plutôt en rejet de cet aspect-là puisque nous supposions que c'était un produit spécifique et donc une écriture spécifique. Alors malheureusement, ces supports-là fonctionnant, un, sur CD-ROM, deux, avec Windows 95 et je n'ai plus d'ordinateur qui fonctionne sous Windows 95 donc je ne peux pas vous montrer d'extrait, j'ai juste fait des captures d'écran. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je reviendrai. Voilà, ça c'est la boîte originale carré parce qu'on était un peu la FNAC imposait des formats rectangulaires mais nous on était un peu révoltés donc on a imposé le format carré. Voilà. Donc l'idée en fait c'est à la fois une lecture narrative comme une bande dessinée qui permet de passer d'une case en case et de lire l'histoire et périphérique à la lecture de l'histoire de déclencher tout un tas d'informations sur la seconde guerre mondiale. Voilà, donc là j'ai mis trois écrans donc en fait on peut comme ça lier avec des animations découvrir l'histoire de ce petit ours qui a servi à cacher des plans secrets qui annoncent la libération qui annoncent le débarquement. Pardon. Si on monte juste en arrière voilà ça a été une oeuvre unique c'est à dire que après avoir réalisé cet objet là qui était la volonté d'un auteur nous naturellement on s'est dit d'autres auteurs de bandes dessinées vont être plutôt intéressés par ce genre de format et là patatras pas du tout même s'ils étaient physiquement très jeunes ils restaient foncièrement accrochés au papier et il y a eu même un certain rejet assez violent de ce support numérique parce qu'il se trouve qu'en France on associe le mot numérique au mot virtuel ce qui est virtuel n'existe pas et quand ça n'existe pas c'est même pas la peine de s'y intéresser donc on a eu un rejet assez surprenant du milieu même de la bande dessinée des auteurs de bandes dessinées ainsi de suite les seuls qui ont été intéressés par ça justement sont les éditeurs qui eux se sont dit on va pouvoir d'une certaine manière ou recycler ou diffuser d'une autre façon des bandes dessinées existantes alors on l'a fait dans deux exemples un avec Manara un kamasutra de Manara alors y a-t-il des gens de plus de 18 ans ici oui ça va bon et surtout un comment dirais-je le piège diabolique Black & Mortimer où justement l'idée c'était une interaction permanente entre une histoire une narration puisque c'était un petit peu retour vers le futur avec des machines recréées en 3D avec une interaction assez forte et surtout présenter toute la vision du monde futuriste des années 50 telle qu'elle est inscrite sur ce support à chaque fois ce type de produit a eu un succès populaire mais a plutôt été au mieux dubitatif du milieu de la bande dessinée au pire rejet assez violent en fait c'est très très difficile ce qui m'intéressait de ce que a dit tout à l'heure Thierry c'est qu'en fait on s'aperçoit que les débuts de la bande dessinée c'est quelque chose d'assez transgressif c'est à dire que les sujets utilisés dans la bande dessinée vont être assez transgressifs et là c'est la première fois que quelqu'un venait et transgressait à son tour la bande dessinée à une période où on ne transgresse plus la bande dessinée c'est à dire qu'on va choisir des sujets qui transgressent la bande dessinée mais on ne va pas transgresser la bande dessinée alors sur ces expériences qui sont restées uniques vous avez vécu en vrai forcément la disparition des CD-ROM puisqu'il n'y a plus de CD-ROM il n'y a même plus de logiciel vendu sous forme de CD et donc l'apparition du numérique c'est à dire la totale dématérialisation nous à l'époque on était déjà dématérialisés puisque ce sont des supports ce sont des fichiers informatiques moi j'ai encore les fichiers sources j'ai encore des CD avec des fichiers mais je n'ai plus la version enfin j'ai des boîtes imprimées mais le grand public lui ne voyait que la boîte imprimée qui aime bien les boîtes imprimées et le physique mais c'était tout le secteur de la grande distribution et le secteur de la grande distribution a modelé en fait cette histoire des années 90 mais c'est exactement le même schéma que pour le CD audio c'est à dire qu'on vend plus de boîtes qu'on ne vend de contenu donc bien souvent les propositions qu'on a eues de maisons d'édition mais pas d'auteurs de faire du support numérique et en tout cas de faire de la bande dessinée interactive ou de l'écriture numérique passait d'abord par je vais réaliser une boîte la société index plus a été rachetée par Wanadou qui elle-même a disparu dans le conglomérat orange France Télécom et donc vous avez tous vécu la lente disparition des CD roms dans les rayons de la FNAC pour arriver avec l'explosion du web mais la même créativité et la même je dirais passion à la fois de gens de bandes dessinées que de gens du cinéma que de gens de tous les secteurs d'activité pour la manipulation de cette nouvelle outil dans la période que l'on a connue la vraie transgression en fait pour un auteur là je me mets côté auteur je ne suis pas l'auteur mais je me mets côté auteur c'est l'acceptation que pour la première fois le public va manipuler librement ce que vous avez créé pour lui c'est un petit peu comme un artiste un peintre qui l'accepte qu'on rajoute des moustaches à sa joconde alors il y a un peintre célèbre vous essayerez de voir qui a mis des moustaches à la joconde de Léonard de Vinci était mort mais là ça voulait dire que je vais vivre mon histoire à la vitesse que je veux dans le sens que je veux comme je le veux ce qui était très nouveau et c'est ça cette partie la plus transgressive en fait et c'est aussi le dialogue difficile avec l'auteur sa bande dessinée l'auteur il s'en fiche un petit peu de savoir si vous allez la lire sur la plage ou dans les toilettes d'ailleurs souvent on trouve des bandes dessinées dans les toilettes des particuliers mais d'aller au-delà en se disant il peut ne lire qu'un bout à l'envers dans n'importe quel sens cliquer à cet endroit ne pas cliquer à cet endroit en faire des impressions le diffuser aller sur internet avec est un langage très différent et assez là pour le coup un peu transgressif par rapport à l'image que l'on avait de ce support j'ai tenu en 15 minutes même pas alors l'idée pourquoi j'ai exposé cette chose là c'est que la passion qui animait les gens qui ont travaillé sur ces projets là elle est toujours aussi vive et quand on regarde il m'est arrivé plusieurs années ensuite et encore cette année d'aller au festival de la bande dessinée on retrouve les mêmes profils c'est à dire que vous allez au festival de la bande dessinée les gens pendant qu'ils font la queue pour avoir des signatures ils tweetent ils prennent en photo leur auteur ils envoient plein de choses ils sont contents de recevoir leur bande dessinée mais ils vont aussi sur le site s'informer c'est à dire que l'accessibilité numérique de l'auteur elle est devenue très très importante et donc naturellement ce que le public vit c'est la continuité de la relation avec l'auteur là nous pendant ces trois jours on est confronté à quelque chose de particulier c'est de se dire mais ce que le public voit comme une chose unique lui le public il ne connait pas les mots transmédia crossmedia je vous rassure elle a été interrogée dehors ils ne savent même pas ce que c'est alors global media même pas d'ailleurs la seule fois qu'il a entendu parler de plurimédia ou des choses comme ça c'était Jean-Marie Messier donc forcément c'était moins fun donc le public lui ne vit pas cet échange de cette manière là lui il vit cet environnement comme la continuité d'une relation pendant qu'on déjeunait je faisais juste une petite remarque s'il y a des parents qui ont des enfants notamment des petites filles si vous allez dans les supermarchés en ce moment vous pouvez voir que quasiment tous les cartables qui vont sortir pour le mois de septembre auront Hello Kitty il y a Hello Kitty en film en dessin animé en cartable en tasse à café aussi pour la petite fille qui aime Hello Kitty elle est dans l'environnement Hello Kitty et là les seuls qui recréent cet environnement là ce ne sont pas les gens du multimédia ce ne sont pas les gens de l'interactivité ce sont les gens du jeu vidéo puisque lorsque l'on fait du jeu vidéo on vous invente un univers on vous recrée un univers et la grande passion des joueurs de jeux vidéo alors ce qui est aussi le drame pour beaucoup de parents c'est cette volonté d'y rester le plus longtemps possible c'est que justement on va pouvoir être immergé dans un univers alors qu'il peut être magique fantasmagorique imaginatif ainsi de suite mais on est dans son univers et son univers on va vouloir le plus en plus l'avoir avec soi en permanence et là s'il peut y avoir vraiment un point commun du fait que toutes ces oeuvres soient sur des supports différents avec des actions différentes c'est que chaque individu pourra choisir des univers un peu parallèles avec lesquels il peut vivre en permanence peut-être sous forme audiovisuelle s'il a envie que ce soit un film peut-être sous forme de bande dessinée s'il aime ce format là peut-être sous forme de jeux vidéo parce que vous avez remarqué que très souvent il y a des passerelles entre le jeu le cinéma et d'autres histoires peut-être il a-t-il envie d'être plus actif donc il va jouer s'il a envie d'être plus passif peut-être qu'il va lire donc c'est l'aspect jeu vidéo de l'immersion l'aspect de l'immersion du jeu vidéo qui pour moi est la plus en pointe et la plus visible dans cet aspect cross-média ou trans-média tels que qu'il a on a